Bravo ! Elle est très amoureuse, angoumette, au courant de partir avec elle. Il y a qu'en s'il fera, trois enfants de splendide, à la choumette, à l'hédard et à l'héteuse. C'est lui, c'est polydécaisse, je ne veux pas être sans moi, je t'en prie. Quel bonheur, mon cher fils, te voilà revenu. Pardonne-moi, pardonne-moi, polydécaisse, ton prénom est incroyable. Il m'a trois comptés pour me faire pleurer, la tête de médule, ah, je te croyais perdu. Oublie tout ça, je serai de vous. Et voici un brebis, nous allons nous marier. Venez dans mes bras, tous les deux. Mère, tu restes triste et trop écrite. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Je suis heureuse que vous soyez là, mais ma situation reste bien difficile. Quoi, polydécaisse ? Oui, il continue à me harceler, il me menace de voir si je refuse de l'épouser. Il disait qu'il allait épouser l'hypodamie ? Un mensonge, dès que tu es parti, le harcèlement a repris. Je vais lui régler son consoir maintenant. Non, il vaut mieux le rencontrer ici. Andromède a raison, ne me laisse pas seul, percé. Polydécaisse vient me chercher aujourd'hui. Il veut employer la porte pour le faire plier. J'entends, tu pourras ? Percé, ne te mets pas en danger. Polydécaisse amène des soldats. Je vais dire un peu plus que je veux accueillir. Polydécaisse est tout le monde. Oui, oui, oui. Entrez, entrez, Polydécaisse. C'est vraiment gentil d'avoir quand même temps le voir. Toi, ici, où viens-tu ? Tu m'attendais avec un patient, c'est-à-dire que j'étais rentrée. Enfin, il n'y a pas d'un patient comme ça. Faites-tu que moi, Polydécaisse ? Fais-moi. Mais aide-toi, je risque à ma fille, il faut tout faire plier. Viens, viens, tu te fais ici. Pousse-toi. Mais toi, Marianne ? Quoi ? Ton Marianne, il y a une fille de tes hommes. Ah, oui, très bien. Une femme, tu dois te la présenter. Qui ? C'est vos amis, la reine, ton heureuse épouse. Oui, oui. Aujourd'hui même ? Elle a la migraine. Quelle dommage, vous lui offrir ce cadeau de mariage à sa présence. Quel cadeau ? Oh, tu as oublié ? Tu sais, la tête de Médius, tu en avais tellement envie. Ah, t'es présenté. Oui, Danae. Elle a la migraine, elle aussi. Je viens à l'aider, elle a amené d'exécuter ça. Comme c'est drôle, on dirait des soldats. Toujours aussi belle, ce pauvre-t-il. Fouille à la maison ! Attends, mon instant ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu ne peux pas refuser mon cadeau, je t'ai l'apporté dans ce sac. Quoi ? La tête de Médius, tu penses que je suis stupide ou quoi ? Je voulais te promettre que je tenais parole. Emmenez cet idiot, il faut la maison ! Celui qui me touche est mort. Regardez tous par ici. Approche, Polydictesse, et vous aussi, celles-là. Car ceux que vous allez voir, vous ne le connaissez pas tout le temps. Dans ce sac, vous verrez mon cadeau royal. C'est un sac, vous avez un bon pied. Merci. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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